Salut à tous c'est Audrey, j'espère que vous avez faim et que vous allez tous très bien. Alors ce soir je vous propose bien évidemment la recette de la soupe à l'oignon gratinée avec du pain grillé et de l'émantale de Savoie sur le dessus, ça va être fameux. Une recette de famille, très simple à faire, de ma petite mamounette chérie, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une recette de ma petite maman. D'ailleurs vous m'en parlez régulièrement dans les commentaires et vous la réclamez beaucoup. Donc voilà, on a mis au point une petite liste ensemble et je vous proposerai régulièrement des recettes de ma petite mamounette chérie d'amour. Bref, vous allez voir que c'est ultra simple, c'est une version qui sera sans alcool, je vous explique tout ça tout au long de la vidéo, vous allez vous régaler. Allez vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Pour cette recette on aura besoin de 2 oignons jaunes, 2 tranches de pain, du sel, du poivre, une gousse d'ail, un demi bouillon de bœuf, 20 grammes de beurre et enfin 40 grammes d'émental de Savoie. Allez c'est parti pour cette recette ! Je vais commencer en préparant les oignons. Recette de ma petite mamounette chérie et de ma petite mémée d'amour. C'est comme ça qu'on le faisait. Alors c'est marrant parce que j'ai des souvenirs moi où on faisait cette soupe à l'oignon évidemment après le 1er de l'an, enfin après le réveillon, après le 31. Et des fois ça nous prenait, on se disait allez on va se faire une petite soupe à l'oignon. Et ça nous prenait à 23h, minuit, on se préparait la petite soupe à l'oignon. Alors est-ce que vous avez l'habitude vous, de votre côté, de préparer cette soupe à l'oignon ? Franchement je suis curieuse, est-ce que c'est une tradition chez vous pour entre le 31 décembre et le 1er de l'an ? Alors je sais que dans la recette originale, normalement on met un petit peu de champagne. Si vous n'avez pas de champagne, vous pouvez déglacer les sucres de cuisson avec du vin blanc. Mais nous on avait l'habitude de le faire sans l'alcool, donc du coup j'ai gardé cette tradition. Parce que je trouve que c'est très bon aussi comme ça. Allez je prépare les deux oignons et je vous retrouve juste après. Je vais m'occuper de la cuisson de l'oignon. Alors dans une petite casserole, dans une sauteuse, une casserole, un faitout, une petite cocotte. Vraiment prenez ce que vous avez, je vais faire fondre le beurre. Donc quand le beurre est fondu, je vais ajouter les oignons. Je vais ajouter ensuite l'ail. Donc sur un feu moyen, parce que le but ce n'est pas de les faire dorer, c'est vraiment de les faire fondre et qu'ils soient bien blonds. On va les faire fondre comme ça tranquillement. Donc gardez un oeil dessus. Il fait 5 minutes que ça blondit, donc c'est impeccable. A ce moment là, je vais ajouter le bouillon avec un petit verre d'eau pour l'instant. Alors par contre je vais mettre sur feu vif, le temps qu'il fonde. Je vais assaisonner, petite pointe de sel, du poivre. Et je vais compléter avec un autre verre d'eau. Il faut vraiment que les oignons soient à hauteur, à hauteur de l'eau. Je vais porter à ébullition et ensuite je baisserai le feu et je prolongerai la cuisson pour une petite dizaine de minutes à couvert. C'est à ébullition, je vais baisser le feu sur un petit feu doux. Tranquillement, je vais couvrir pour une petite dizaine de minutes. Ça fait une dizaine de minutes, je vais couper le feu et ça sent super bon. Regardez, nos superbes oignons. Ce que je vais faire, c'est que je vais le transférer dans un plat, dans un petit bol, enfin un petit plat pour une petite soupière. Allez, c'est parti. Donc moi je ne suis pas très bien équipée, je n'ai pas de petite soupière tête de lion. Je vais placer tout ça dans mon petit plat. Oh c'est bon, c'est fameux. Alors ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'avais un petit pain du boulanger aux céréales. Je l'ai déjà fait griller. Je vais le poser sur le dessus. Comme ça, généreusement. Je vais ajouter l'émantale de sa voix. Alors il a eu un petit peu chaud chez moi, le temps de préparer la soupe. Il a commencé à fondre un petit peu. On en met généreusement. Et il n'y a plus qu'à passer sous le gris du four, le temps que ça soit fondu et gratiné. On est bon. Ça a passé 3-4 minutes sous le gris du four. C'est fondant, gratiné juste comme il faut. Regardez le pain. Alors évidemment, il va être bien moelleux parce que ça a été absorbé avec le bouillon. Oh là là ! Je sens que je vais me régaler. Regardez-moi ça. C'est gourmand. Ce petit pain aux céréales, je vais y arriver. Allez, avec la cuillère. Magnifique. C'est magnifique. J'adore ça. Merci ma petite maman pour la recette. Merci ma petite mémé. Oh là là ! Je me brûle littéralement. Écoutez, c'est fameux. Regardez tous ces petits oignons qui ont blondi, qui sont bien tendres. Et franchement, ail, oignon, petit bouillon de bœuf, c'est vraiment suffisant pour donner beaucoup de goût à cette recette. Je sais que ça varie selon les familles. Comme je vous expliquais, normalement, on met un petit peu de champagne pour déglacer. Vous pouvez remplacer par du vin blanc. Moi, j'utilise uniquement le bouillon. C'est fameux. Donc, bouillon de bœuf. C'est vraiment dans la recette classique, originale. Mais vous pouvez remplacer par un bouillon de volaille, un bouillon de légumes, pas de problème. Alors, écoutez, c'est fameux, foncé. Dites-moi comment vous faites en commentaire. Quelle version vous faites ? Est-ce qu'il y a des petites choses qui changent par rapport à chez nous ? Foncez, dites-le-moi en commentaire. En attendant, je compte sur vos photos. Si vous faites cette recette, vous m'envoyez une story sur Instagram, sur Facebook. Comme ça, je pourrais les remettre dans mes propres stories. Ça me fait trop plaisir d'avoir toujours vos photos. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super, méga gourmandes. Ciao ! Oh, c'est bon ! Sous-titrage ST' 501